Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sœur, salut, bi-bi-bi-bi-bi, Big Rusty ! On va parler aujourd'hui d'opage dans le MMA, oui, c'est une question épineuse, vous savez, l'UFC a changé, passé de l'USADA à désormais une nouvelle agence, toujours plus sombre, et puis il y a eu des stats venant de France qui nous avaient un petit peu alarmé, on avait fait des posts dessus, mais on n'en avait pas parlé avec Big Rusty, donc on est mieux avec tout ça, et puis il y a eu une interview accordée avec un expert de son nom Big Rusty qui m'échappe par Luc Thomas, Mike Israttel, merci beaucoup, à ne pas confondre avec le combattant qui a perdu récemment à l'UFC, contre Drikus Duplessis, on est parti, mais Israttel à désagir, c'est parti, générique ! Pourquoi l'objet de ce podcast Big Rusty ? Ça t'inquiète, j'ai l'impression. Pas du tout, mais par contre, je trouve ça intéressant, parce que, à la question, est-ce que tout le monde est chargé en MMA ? Ce gars-là, qui est quelqu'un de très respecté dans le milieu de la préparation physique, mais aussi de nutrition, c'est un mec, il est très connu, oui, pour ce qu'il fait sur YouTube, parce que ça a été son moyen de se vendre et de vendre ses programmes d'entraînement, etc., Mike Israttel, mais il est vraiment respecté dans le game. Et c'est pour ça que Luc Thomas, qui est lui-même un journaliste du MMA qui est dedans depuis, l'a interviewé pour avoir son avis sur le dopage en MMA et ce qu'il pensait de tout le monde, qui est en mode, mais de toute façon, tout le monde est chargé, machin. Et c'était assez intéressant, parce que lui, qui connaît pas mal de combattants, il pratique lui-même du Jiu-Jitsu brésilien, mais même, il est dans le milieu, et il est passionné de MMA depuis des décennies déjà, et étant dedans, sa conclusion était, 30%, j'estime, des combattants au plus haut niveau en MMA sont dopés, mais pas plus que ça. Et c'est vachement intéressant, je trouvais, parce qu'il y a, et il en parle d'ailleurs dans l'interview, il y a pas mal cette notion dans le grand public que c'est un peu comme, c'est genre bodybuilding, cyclisme ou des trucs comme ça, où tout le monde, grosso modo, est chargé. Et en fait, il explique, mais vraiment, il y va de manière méthodique. Pourquoi pour lui, c'est... Oui, il y en a beaucoup, et probablement que plus tu es au haut niveau et plus les athlètes ont accès à des scientifiques de la préparation, vraiment littéralement les meilleurs dans leur domaine, même s'il fallait se doper en termes de cycles, en termes de produits, en termes de comment ne pas se faire choper, etc. Si vraiment tu veux avoir une programmation efficace et maximiser tes chances de ne pas te faire choper, alors c'est possible, mais il ne faut vraiment pas le faire par-dessus la jambe. Donc, tu as quand même bien fait en introduction de dire qu'avec l'UFC, il y avait l'USADA, qui était quand même un organisme respecté, même s'il y avait des trucs un peu chelous. Là, le nouveau, c'est quoi ? Drug Free Sports Agency International, un truc comme ça, avec lequel travaille l'UFC, c'est ultra opaque. C'est-à-dire que là, par rapport à ce qu'on avait avant avec l'USADA, là vraiment, ce sera intéressant de voir quand on interview, des combattants français à propos de ça ou des entraîneurs, mais vraiment, on ne sait pas grand-chose de la manière dont ils opèrent. Donc, là, tout de suite, depuis que l'USADA est parti, c'est peut-être que ça redistribue un petit peu les cartes si on devait faire un petit peu un doigt mouillé par rapport au dopage en MMA parce que ça redistribue tout si les combattants et les entraîneurs commencent à se rendre compte qu'en fait, c'est beaucoup plus la fête du slip qu'avant. Donc, sous réserve, que ce soit à peu près aussi consciencieux et aussi quand même assez haut de gamme en termes de combats contre le dopage de la part de la nouvelle agence avec laquelle travaille l'UFC. Donc, Mike Isserretel disait, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, même à l'UFC et au plus haut niveau, énormément de combattants, c'est con, mais c'est le premier truc qu'il dit, ne sont même pas assez disciplinés ni consciencieux pour faire quelque chose d'aussi demandeur en termes d'organisation qu'une préparation est vraiment quelque chose où il se dope régulièrement avec un suivi précis, parce qu'il ne faut quand même pas faire n'importe quoi et ils le savent, avec des préparations au millilitre, au machin, quelles substances prendre, quand, comment. Et il est en mode, déjà, les gens ne se rendent même pas compte à quel point énormément de combattants font les choses un peu à l'arrache, particulièrement hors des camps d'entraînement. Et c'est con, mais rien que ce premier truc-là avec lequel il commence, ça m'a fait un peu un déclic, parce que c'est vrai que même nous, qui côtoyons pas mal de combattants, c'est vrai qu'en fait, il y en a énormément. C'est vrai qu'en fait, tu te dis, oui, en fait, on les voit mal se charger pour la simple et bonne raison que, limite, et c'est ce que dit Mike Isserretel, ils dorment un peu n'importe comment, ils bouffent un peu n'importe comment, un peu à la one again. Tout ce qui est les protéines, les apports nutritionnels de certains trucs, ceux qui ont un nutritionniste et qui font les choses bien, en fait, ce n'est pas l'écrasante majorité, en réalité, dans le MMA professionnel. Et les gens, peut-être dans le grand public, s'imaginent que chaque athlète, qui est par exemple à l'UFC, est entouré vraiment d'un nutritionniste ultra performant, d'un préparateur physique dédié, qu'à chaque spécialité, il a quelqu'un qui s'en occupe de manière scientifique. Et en réalité, pour le coup, le grand public serait quand même un petit peu tomberait des nus, parce que la majorité, même à l'UFC, ce n'est vraiment pas ça. Ils ont un entraîneur, généralement, qui est le head coach. Ils travaillent différentes spécialités en termes d'entraînement, de combat au sol, de debout, de MMA, etc. Ils font leur game plan. Mais c'est vrai que pour l'organisation de leur vie, de combattants, pour beaucoup, c'est eux, grosso merdo, qui s'en occupent. Et même ceux qui ont des gens qui s'en occupent, c'est vrai qu'ils sont connus pour... Beaucoup de combattants sont connus pour être pas mal en retard. C'est vrai qu'ils sont connus pour ne pas forcément prendre les trucs comme il faut, quand il faut, même en termes de nutrition et tout ça. Et Isra Tell était en mode, il faut vraiment que les gens se rendent compte que c'est ça, peut-être la majorité, plus de 50% des combattants, même de l'UFC au plus haut niveau, c'est ça. Ce n'est pas du cyclisme. Ce n'est pas une équipe derrière, de la mécanique de précision, etc. En fait, en réalité. Et ce qu'il expliquait aussi a raison, c'est que l'UFC, même en général, il y a quand même beaucoup moins de moyens et ça ne va pas être un État qui va pouvoir superviser tout ça par rapport à d'autres disciplines. Et nous, quand ils comparaissent, justement, comme tu disais, le cyclisme, c'était beaucoup plus organisé. En MMA, vous voyez bien, même aujourd'hui, quand il y a les combattants français, quand il y a l'UFC, ou même avant, financièrement, vous n'allez pas avoir les moyens pour pouvoir développer quelque chose de suffisamment carré pour entrer dans ce genre de système. Alors que pour d'autres sports qui sont peut-être plus développés, par exemple la NFL ou ce genre de choses, là, forcément, il y a les moyens qui sont mis en place pour que toute une team ou même toute la ligue puisse entrer dans des systèmes où, justement, on va pouvoir un petit peu jouer avec les règles ou avoir un mec qui soit complètement optimisé parce que là, vous pouvez tout traquer. Vous avez... Enfin, il y a l'argent pour mettre en place quelque chose de très intéressant alors que l'UFC, il faut vraiment atteindre un certain stade dans sa carrière pour déjà avoir, et vous le voyez très bien, avoir un staff qui soit complet et que chaque apport soit millimétré. Oui, c'est clair. Enfin, c'est vrai que... Et là, on va parler de ce qu'il disait ensuite, mais il faut vraiment que peut-être les gens qui découvrent un petit peu le sport et qui ont cette vue globale, il faut vraiment qu'ils se disent que ce n'est pas parce que les combattants sont, par exemple, à l'UFC que ce sont... Déjà qu'ils sont 100% professionnels dans le sens où il y en a beaucoup qui font des jobs à côté pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et même si ce sont des athlètes de très, très haut niveau, effectivement, ils font les trucs un petit peu comme ils peuvent. Et comme tu dis, c'est finalement rare, c'est finalement rare des gens qui peuvent avoir un staff avec vraiment une personne dédiée à lui sur chaque chose et qui le traque régulièrement sur toutes ses performances et les manières de faire, qui lui fait ses repas, qui lui fait sa nutrition, etc. Et ensuite, l'autre chose qu'aborde Mike Israttel, c'est qu'il dit, en fait, pourquoi est-ce que les combattants se chargeraient ou prendraient des substances ? Bon, ce serait pour améliorer les performances physiques. Bon, ça, ça peut être quelque chose qui est assez global, finalement. Donc, ça peut être... Est-ce que ce serait, par exemple, comme DJ D. Lachaud, améliorer l'endurance, par exemple, en prenant de l'IPO ? Et il est en mode, bon, bah, quelles seraient les raisons majeures pour lesquelles les combattants pourraient prendre des substances ? Et alors, il dit, par exemple, ça pourrait être pour aider à la récupération. Et lui, de son point de vue d'expert, en tout cas sur ces sujets-là, il est en mode, c'est pas si facile, en fait, que ça, parce qu'en réalité, si tu prends des substances qui font que tu récupères, mais vraiment en mode Wolverine, bah, alors oui, tu récupères, tu peux t'entraîner plus, tu peux avoir plus de séances et de sessions, de prépa physique, de JGB, de kickboxing, etc. Alors, c'est vrai, tu récupères plus, mais c'est pas pour autant que ton corps est plus résistant aux blessures. Et il y a quand même une accumulation de dommages que tu t'imposes à ton corps quand tu t'entraînes plus que ce que ton corps ne pourrait soutenir normalement, naturellement, qui fait que tu peux en faire plus, tu as la caisse pour en faire plus, tu n'as pas des douleurs qui font que le lendemain, tu es incapable de bouger, etc., des courbatures, des trucs, alors certes, mais c'est pas pour autant que tu réduis ton risque de blessure. Et donc, pour lui, il était en mode, ça paraît un peu le truc évident, mais en réalité, c'est peut-être une fausse bonne idée que de vouloir se dire, bah ouais, je vais me charger pour récupérer au max comme un super-héros. Il était en mode ensuite, il y a des substances qui peuvent aider à l'agressivité ou booster ta testostérone, etc., certes. Après, ça a été en mode, bon, c'est pas comme si c'était un sport où les combattants en ont besoin, généralement, ils sont plutôt au-dessus de la moyenne, mais ça, c'est presque un peu plus anecdotique. Et il était aussi en mode, bah, il faut que les gens se disent que si tu prends des substances comme des stéroïdes, des anabolisons, etc., pour ta masse musculaire, pour ta force, ta puissance, etc., généralement, soit c'est fait avec une équipe, comme on disait, qui suit ton régime alimentaire et tous tes macros, tes machins de très, très près, mais parce que comme ce sont des substances qui te font prendre du poids, parce que ça te fait prendre de la masse musculaire, ça te fait prendre de la masse tout court, ce serait une galère sans nom si tu fais un zigollieux d'un zag dans ta programmation, parce que, limite, tu vas avoir beaucoup plus de mal à perdre le poids ensuite si tu veux rester dans la même catégorie de poids, et donc, ce serait un casse-tête pour prendre des stéroïdes et ne pas le faire de manière micro-illimétrée et faire très attention, parce que si tu ne le fais pas, tu fous tout ton corps en l'air en termes de gabarit, en termes de... Ton corps change, tout simplement. Et du coup, il prenait ces points-là un par un et il expliquait qu'au-delà du fait que les combattants, ce n'est pas forcément... Ce n'est pas des voitures, des supercars de haute précision, des horloges comme ça au millimètre, c'est plutôt des... C'est des gens comme vous et moi qui, hors des camps d'entraînement, ont plutôt tendance à se laisser beaucoup aller. Ils parlaient des... Voilà, il y a pas mal de gars. L'exemple le plus connu, c'était Johnny Hendrix, forcément, parce qu'il nous reste en mémoire, c'était un combattant qui avait combattu Georges Saint-Pierre et qui, hors des camps d'entraînement, était dégueulasse. Il bouffait n'importe quoi, il y prenait, mais c'était vraiment en mode Paddy Pimlet. D'ailleurs, on pourrait citer Paddy Pimlet aussi, qui est un exemple plus récent et plus connu, peut-être des fans un peu plus actuels. Mais tu as donc ces gars qui sont... Quand ils ont un combat de prévu, deux mois, deux mois et demi après, là, ils se mettent en mode combattant de ouf, discipline de fer comme aucun humain n'arrive, aucun humain normal, etc. Certes, mais en dehors des camps d'entraînement, vraiment, c'est de la branlette. Ils font vraiment ce qui leur passe par la tête, n'importe quoi, ils dorment n'importe comment. Et donc, tous ces éléments comme ça accumulés pour ce spécialiste en physiologie du sport, c'est tout ça qu'il utilisait pour expliquer que pour ceux qui suivent le MMA de très loin, en réalité, et lui, donc c'était ça plus, bien sûr, lui, les insights qu'il a de son côté, mais il expliquait que, ben ouais, non, c'est pas du tout, comme disait Nate Diaz, tout le monde utilise des stéroïdes, en réalité, quand t'es dans le milieu, tu te rends compte que la probabilité pour que tous ces gars-là en utilisent est finalement relativement faible, et c'est pour ça qu'il tombe à ce chiffre de 30% environ qu'il estime. Et là, Jean-Claude Gosti, on revient avec les chiffres du terrain, des chiffres plus précis qui nous viennent, tout droit de France peut-être, alarmant pour certains d'entre vous, c'est les chiffres de la FLD, l'agence française de lutte anti-dopage où malheureusement, malheureusement, le MMA est arrivé en tête en termes de dopage sur l'année 2023 quand on fait le ratio nombre de tests effectués, nombre de combattants qui se dopent. Évidemment, il y a moins de tests que dans le football, mais néanmoins, on est à un pourcentage, donc là, j'arrive avec des stats précises Big Rosti où par exemple, en rugby, qui est le sport rugby à 7, rugby à 15, qui est le sport où il y a eu le plus de tests effectués par la FLD en 2023, 2354, il y a eu 15 cas anormaux, enfin, 15 cas qui se sont avérés quand on dit anormaux, c'est qu'à chaque fois, ils ont détecté une substance qui était interdite, donc un ratio de 0,64% en cyclisme, par exemple, Big Rosti, où tu vas me dire, bon, Guillaume, le cyclisme, 1632 tests effectués, 1014 qui se sont avérés anormaux, 0,86%, qu'est-ce qu'il peut avoir comme sport aussi ? tu vas me dire l'athlétisme, Guillaume, parce que les sprinters, quand même, donc 1556 tests effectués en France, 9 cas anormaux, 0,58%, et là, pour le MMA, vous allez me dire, mais Guillaume, combien ? Eh bien, 218 tests effectués, 24 qui se sont avérés anormaux, soit un taux de 11,01%. Voilà, ouais, pour le cyclisme, quand même, bon, déjà, sans accuser rien ni personne, de toute façon, on s'en fout, personne ne nous connaît dans ce milieu, mais c'est, comme tu disais, c'était quoi la stat ? Il en parle, le mec, il se rate elle, mais je ne sais pas quelle est sa source, et il dit dans le podcast, justement avec Luc Thomas, il est en mode, c'est si on voulait trouver des gens qui ne sont pas dopés au plus haut niveau dans le cyclisme, dans les compétitions internationales, les classements officiels, il faudrait descendre en dessous de la 700ème place pour trouver un mec qui serait naturel, un truc comme ça, parce que, comme tu le disais, c'est un milieu où c'est tellement, eux, ils ont les moyens de malade mental, et donc, ils ont les moyens d'outrepasser les tests probablement beaucoup plus facilement aussi. Je ne dis pas que c'est le cas pour ceux qui ont été testés en France, mais il y a probablement ça aussi, et ce qui, alors là, pour le coup, ce n'est pas le cas en MMA, c'est-à-dire que les moyens qu'il y a probablement d'être en avance sur tout ce qui est dopage dans le cyclisme, très clairement, il n'y a pas ce degré de sophistication dans l'MMA. Non, et je pense aussi, à mon avis, dans l'MMA, il y a ce côté, parce que tu vois là, quand on voit les autres sports où, par exemple, le MMA est plus touché en termes de pourcentage comme en termes de gars qui sont dopés en France, tu vois, on est quand même devant le kickboxing, l'haltérophilie, la force athlétique ou le judo, tu vois, qui ne sont pas des sports où les mecs ont énormément d'oseilles en France aussi, donc je pense qu'il y a aussi ce côté, pour la France en tout cas, parce que Isartel, lui, c'était vraiment le côté Etats-Unis ou mondial, donc c'est une perspective où effectivement, le sport, ça fait depuis plus longtemps que ça qu'il est, comment dirais-je, qu'il est développé. Je pense qu'aussi, en France, tu as ce côté, la plupart des combattants avaient l'habitude de combattre en Russie ou dans un pays où ça pouvait être un petit peu plus olé-olé et c'est vrai que dans les 24 cas qui ont été positifs, tu vois, il n'y a pas eu de grands grands noms. S'il y a eu Damien Lapilus où c'était avec sa Ventoline et là aussi, tu vois, on peut se dire effectivement, c'est un produit complètement interdit mais imaginons, je ne dis pas que c'est le cas du tout mais comment aux Etats-Unis, on avait Greg Hardy qui en plein fight prenait sa Ventoline alors que le mec est à l'UFC. Donc tu as aussi ce truc-là où moi je pense qu'à mon avis, le MMA, ça ne fait que depuis février 2020 que c'est normalisé en France, que les combattants se mettent aussi au diapason de Tala FLD qui est en France, on le sait tous, qui est bien plus strict que toutes les autres organisations antidopages au monde et donc forcément, tu as ce truc-là à faire où si tu combattais avant au KSW ou au fin fond de la Russie où c'était complètement la fête du slip, là maintenant, ils viennent toquer à ta porte, ils disent écoute mon copain, il va falloir passer les contrôles antidopages alors qu'avant, c'était pas le cas. Donc je pense que pour toute cette raison, c'est ce qui fait qu'on a autant de tests positifs dans le MMA parce que vous voyez bien que les grands noms ne sont pas inquiétés aussi. Ouais, non c'est clair. C'est clair, c'est clair. En fait, parce que je m'étais dit est-ce que je relance sur... Parce que pour le coup, on ne va pas refaire toute l'affaire d'Amir Lapius mais c'était vraiment un cas intéressant pour ça justement, pour évaluer un petit peu un, à quel point la FLD est stricte effectivement et deux, à quel point c'est... En France en tout cas, c'est vrai que c'est pas que tu n'as pas le droit à l'erreur mais c'est que quand il y a zone grise, j'ai l'impression, quand il y a zone grise, la FLD te met un taquet de toute façon. Mais oui, mais j'ai envie de dire là honnêtement, tu vois, à raison, à raison, parce que c'est des sports de combat et même le sport en général, c'est très dur et c'est très dur mais dans ce type de sport-là, tu prends le pire des cas, imaginons, il y a un gars où on ne sait pas trop ce qu'il s'est passé mais on peut interpréter ça comme il l'a fait volontairement. Si il y a un accident ou quelque chose comme ça, ça peut être très compliqué et je pense que là aussi c'est dur mais moi le seul problème que j'ai avec la FLD c'est qu'il soit plus dur que toutes les agences et donc ce qui fait que les français quand vous allez combattre à l'étrange des autres vous êtes désavantagés par rapport aux autres athlètes mais s'il y avait ce truc-là de dire à partir d'un moment où on a tous ce truc tolérance zéro ou même si je crois c'est Michael Phelps qui expliquait ça c'est qu'à partir du moment où tu es contre les positifs une fois en fait il ne devrait même pas y avoir ce délire de t'es suspendu deux ans non, t'es suspendu à vie tu vois mais bon là par contre il faudrait vraiment qu'il y ait des trucs où t'as pas de zone grise et justement tu te dis on mène l'enquête et puis on sait que le mec s'est dopé sciemment mais tu vois un truc où vraiment tu sais que tous les mecs sont obligés d'être clean pour être dans le sport et je pense que ça aussi tu vois tous les gars qui peuvent succomber et se dire bon bah peut-être que je vais passer cette ligne rouge bah tu te dis putain je me fais choper ma carrière est terminée à mon avis il y aurait beaucoup moins de gars qui se lancerait dans ce genre de truc parce que je veux dire t'as 20 ans tu te charges t'as que 2 ans de suspension c'est que dalle en vrai parce qu'en plus tu tires les bénéfices de ça pour on ne sait combien de temps tu reviens enfin quand on a vu t'avais même des cas c'était Justin Gatling en athlétisme le mec était plus rapide à 35 piches qu'à 25 ans quand il gagnait les JO en 2024 genre de truc parfaitement logique ouais bah peut-être que je sais pas peut-être qu'il avait commencé à prendre du myprotein oui peut-être je me suis dit c'était le moment de le carré je sais pas ah non mais si c'est vrai c'est vrai mais je suis sûr qu'il a fait ça il a pris ça il a commandé il a vu moins 30% avec le code la sueur il s'est dit en plus ça je suis parfaitement clean je l'avais pas découvert avant allez let's go mais plus sérieusement moi pour le dopage c'est vraiment ça tu vois si je me dis on est sur un truc tolérance zéro en France enfin même quand on voit ça tu vois je trouvais que l'article c'était l'équipe qui avait révélé tout ça à la base du rapport qui est public je trouve que c'est très bien de la part de la FLD sur justement les tests qui avaient été effectués en 2023 tu vois en mode le MMA le sport le plus touché bon bah oui dans les chiffres oui mais on est quand même dans un truc où moi je trouve que ça veut quand même dire que le sport est clean parce que il y a seulement sur un an 24 cas positifs tu vois c'est pas c'est pas comme si tu vois t'as tout le sport qui est pourri après du coup tu me disais qu'il n'y a eu que 218 tests d'effectués 218 tests d'effectués effectivement mais en soi je trouve que c'est quand même pas mal parce que quand tu regardes le nombre on va dire d'événements qui ont une vocation on va dire internationale et même de combattants qui ont ce côté un petit peu international ça fait pas mal 218 parce qu'en soi en France t'as quoi chaque année tu vas voir les UFC les PFL les ARS les KSW les Hexagon MMA je crois je crois je crois que j'ai un oublié dans gros events tu vois et puis ça me parait waouh ça me parait presque impressionnant effectivement entre guillemets que 218 tests parce que rien que ces 5 organisations là je sais qu'à chaque fois qu'on est au ARS il y a la FLD et j'ai l'impression qu'il y a énormément de combattants qui se font tester à chaque événement ça me parait fou presque que enfin tu vois j'aurais honnêtement de l'impression que j'en avais j'aurais presque dit que rien qu'à ARS il y avait par exemple plus de plus que 218 tests par an c'est comme quoi enfin tu vois je suis je suis à la ramasse comme quoi comme quoi comme quoi comme soit non mais tu vois t'as pas l'impression là il vous la joue mec qui est sur écoute moi je vois juste les chiffres je discute pas je suis pas ce genre de personne là toujours cherché non mais je suis d'accord je suis d'accord avec toi je suis un peu surpris parce que il y a 12 combats en moyenne à ARS donc ça fait 24 protagonistes il y a 10 ARS par an donc ça fait déjà 240 personnes qui sont testées donc effectivement le chiffre de 218 mais après je sais pas si c'est un test aussi systématique pour tous les combattants c'est tu vois après les combats si tout le monde passe au test antidopage en tout cas la FLD eux nous donnent ce chiffre de 218 tests effectués en 2023 pour le MMA on a 60 en kickboxing 108 en haltérophilie 138 en judo et 96 en force athlétique intéressant donc voilà affaire à suivre en tout cas mais ce serait de toute façon ce qui serait le problème de toute façon de tous ces podcasts là sur le sur le judo en co c'est qu'à part enfin sur le sur le sur le judo et même en co c'est qu'à part il faudrait vraiment qu'il y ait et il y en a eu tu vois quelques-uns que ce enfin que t'es ou une type à faire l'Anne Samson où on est vraiment les dessous d'un système organisé autour de ça parce qu'évidemment il y a pas mal de doutes et je crois qu'il en parlait il sera tel mais sans rentrer dans les détails c'est quand Georges Saint-Pierre avait justement expliqué que pour frauder la Lusada il suffisait de dire bah je vais partir à Cuba ou je vais partir au fin fond du Dagestan pendant 3 mois bah là vous êtes sûr vous allez être tranquille mais ça c'est Georges Saint-Pierre qui le dit et forcément enfin je ne pense pas qu'il l'ait fait il a toujours été contre le dopage Rabib n'a jamais été contrôlé positif il y a eu d'autres tests positifs dans sa team mais vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas et tant que pour moi il n'y a pas quelqu'un qui va dire et puis il y avait aussi Yana Kuniskaya j'en avais parlé plusieurs fois en gros elle aussi avait dit elle était partie je crois que c'était soit au fin fond du Brésil du Brésil pardon avec du Brésil avec Thiago Santos son mari c'était soit ça où ils étaient allés en Russie en gros elle disait pendant 6 mois on a été tranquille c'était la fête du slip un jour je pose le pied au States là il y a Lusada qui arrive et donc ça ajoute effectivement au truc on se dit effectivement les combattants qui sont assez éloignés comme ça ils sont tranquilles mais j'aimerais bien moi tu vois avoir effectivement un mec un agent antidopage du Sada qui dit bah effectivement je suis arrivé au Dagestan et au pied de la montagne clairement on m'a fait comprendre que si je voulais passer j'allais passer un sale quart d'heure ou tu vois ou un mec d'ici 15-20 piges tu vois qui disent effectivement voilà comment ça se passait parce qu'aujourd'hui le problème c'est que tout le monde enfin vous allez si vous ouvrez Twitter vous allez péter un câble vous allez sur Reddit et tout mais il n'y a pas de truc vraiment tangible là dessus alors que c'est que de l'anecdotique et effectivement et pour le coup c'est que de l'anecdotique mais quand vous vous posez vous dites oui ça a quand même du sens de se dire bah voilà vous voyez bien que même les tests antidopage par exemple en France c'est via la FLD que c'est effectué parce que c'est plus simple le mec qui est à Paris c'est plus simple que imaginons avec Bigrosty là quand il va signer à l'UFC comme par hasard comme par hasard il disparaît là au fin fond au fin fond des Alpes vous inquiétez pas qu'ils vont pas aller le chercher tous les 4 matins mais c'est normal c'est normal mais on aimerait bien tu vois avoir un truc où tu te dis que bah les gars viennent oui ou non donc voilà et même si même si et c'est juste là où et on avait pas eu malheureusement toutes les infos là dessus c'est tu vois par exemple quand c'était quasiment du harcèlement qu'avait eu Iri Prochaska où c'est vrai que là ils étaient allés le chercher au fin fond de la république tchèque tu vois parce que Iri si vous regardez les countdown non le mec est pas posé en centre-ville bah ouais c'est ça et c'était pour Iri Prochaska alors je crois qu'ils avaient fait un truc mais en mode pendant un mois donc sur 30 ou 31 jours ils l'avaient testé 24 fois et à chaque fois en se pointant en plus comme des énormes bâtards à genre 5 ou 6 heures du mat et d'ailleurs si je me souviens bien Iri avait dit ils ont du bol quand même que je sois debout à cette heure là parce que des mecs qui débarquent à cette heure là chez moi comme ça sans s'être annoncé à 5 ou 6 heures je l'aurais pu faire du sale tu vois et après pour Iri Prochaska les théories c'était un petit peu que comme c'est littéralement un des seuls athlètes de très haut profil international à part peut-être les footballeurs bah peut-être qu'il y a eu du zèle de la part des mecs mais oui qui étaient ceux qui s'occupaient de l'antidopage là-bas tu vois et c'est ça qui était scandaleux c'est qu'en gros là je suis aussi sur l'historique et c'est pour ça quand Rusty parlait justement du changement USADA et aujourd'hui Drogue Free Sports il y a beaucoup moins de tests au global qui sont effectués depuis ces Drogue Free Sports où avant c'était l'USADA il y en avait beaucoup plus et Iri donc en 2022 le mec est testé 28 fois et c'est là que c'est le gars du Pétain Cap donc il est testé 28 fois donc quasiment tous les jours en un mois 2023 sur l'année 2023 il est testé au total le petit Iri 6 fois les mecs se sont dit bon bon allez on lui a un peu cassé les couilles donc maintenant on va y aller tranquille et cette année je vous dis ça il a été testé 3 fois voilà bah c'est pour ça et à côté de ça t'as pas mal de rumeurs par exemple sur il y a la Russie mais il y a aussi par exemple la Thaïlande où t'as énormément donc on ne citera pas de camp ni rien du tout mais t'as énormément de rumeurs comme quoi par exemple quand t'es en Thaïlande il y a zéro agelance de tests anti-dopage qui sont vraiment stationnés là-bas et donc tu peux y aller et faire ta petite cure tranquille grosso modo tandis qu'en France effectivement avec la FLD c'est beaucoup plus compliqué et aux Etats-Unis on n'en parle même pas surtout si t'es dans une grande ville ou à côté exactement donc c'est toutes ces choses-là en fait qui font que oui moi évidemment je suis pour un sport propre mais que ce soit pareil pour tous les athlètes et qu'il n'y ait pas des facilités pour certains parce que enfin je veux dire les mecs mettent en jeu leur carrière à chaque combat et donc c'est pour ça que cette zone grise effectivement ça peut être très frustrant pour certains athlètes mais vous dites dans le pire des cas s'il y a un accident et que le mec était effectivement chargé et qu'on s'en rend compte des années après ça peut être un peu ça peut être un peu chaud mais ça c'est l'autre truc aussi que je trouve je ne sais pas du tout comment ça se passe pour l'USADA on n'a pas eu des infos là-dessus mais pour certains tests moi ce que je trouve intéressant c'est qu'ils gardent les échantillons pendant des années et des années tu vois et donc on peut rétroactivement dire ce mec était chargé malheureusement on ne sait pas ce qu'il en est pour l'USADA mais tu vois ça je trouve que c'est aussi positif tu vois ça veut dire qu'au bout d'un moment de toute façon même les mecs qui ont de l'avance ils finiront par se faire rattraper et donc pour ça il y aura le jugement interviendra Bigrosti le jugement dernier et effectivement pour gérer Prochaska parce que ça me paraissait tellement fou moi-même de le redire que j'ai été revérifier la stat et c'est bien ça il avait été donc bien testé 24 fois en un mois et sur la totalité de 2022 51 fois et ça avait fait péter un câble à tout le monde même les autres combattants et tout en mode attends t'as 50 une fois et waouh donc c'est à dire que le truc de l'UFC n'est pas parce que je suis sur le site officiel de l'UFC et pour 2022 moi c'est c'est Aaron Braunstetter qui a été regardé qui avait été regardé sur le site officiel aussi bah je sais pas ce qu'il a foutu Aaron parce que moi j'ai attends je t'avais dit quoi 32 38 j'avais 28 pour 2022 donc après c'est pas pour pour un trimestre ou un truc comme ça c'est parce qu'il est en mode Q3 ou je sais pas trop quoi non non moi j'ai année entière donc so I don't know mais parce qu'il est en mode based on USADA based on data from USADA athlete test history Jerry Prochaska has submitted 24 samples for drug testing in the past month and 27 total in Q3 of 2022 étrange parce que moi j'ai plus proche du 28 moi j'ai toute l'année oui et ce qui aurait du sens que ce soit 52 mais moi non j'ai toute l'année toute l'année 2022 bah en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a bien eu et en tout cas donc ce qui est sûr c'est qu'il y a bien eu le bail de 24 fois en un mois ce qui était vraiment presque du harcèlement terrible mais bon mais Jerry n'a jamais popé et ça ça c'est le plus important no never bref Bighostie je pense qu'on a terminé sur ce podcast dédié au dopage voilà on a déjà parlé de My Sweet Pea vous inquiétez pas vous vous ferez pas choper par la patrouille avec ça et puis holy moly révolution dans les boissons énergisantes une multitude de saveurs les gars c'est un régal en plus c'est efficace gamme énergie focus et aussi les boissons de réhydratation et les thés glacés c'est disponible sur leur site code la sueur 5 moins 5 euros si vous avez déjà commandé chez eux code la sueur 10 moins 10% c'est un plus c'est C'est un peu plus !